Et salut à tous, c'est UndorXL, on se retrouve pour la saison 2 de Direwolf Parce que la première saison, je vais dire que j'ai perdu toutes les données que j'avais dessus Donc j'ai commencé un peu à me balader, pas grand chose, juste histoire de bouger l'immense désert qu'il y a par là Je commence déjà à récolter 2-3 petites ressources à gauche, à droite Ça, ça pourrait être intéressant de rester par ici Donc, contrairement à la saison 1, j'ai une meilleure config Donc à ce niveau là, je pourrais faire plus facilement tourner que précédemment Parce qu'avant, c'était juste le bordel pour moi faire tourner juste 2-3 mods en même temps Aussi, ce qu'on va faire, c'est déjà commencer par une petite base tranquillement Donc, j'avais pensé de me faire la base dans les énormes arbres qu'on voit juste derrière Enfin, attendez que je coupe l'arbre J'avais le projet de faire ça là-dedans Bon, ça risque d'être un peu long Parce que je risque de faire une entrée par ici Donc on a l'écorce Et à l'intérieur, on a le bois Mais je vais creuser tout le bois qu'il y a dedans Et après, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire ma base dedans Donc ici, ce que je vais faire, je ne vais pas trop vous ennuyer avec X ou Y à parler pendant des heures Donc ce que je vais faire, c'est miner pas mal Obtenir des minerais et tout ça Et commencer à creuser là-dedans pour pouvoir monter Donc on se retrouve tout à l'heure Salut tout le monde Et retour le monde donc On se retrouve pour voir l'état d'avancement de la base Donc vous allez voir, je n'ai pas du tout chômé Et regardez, boum Clairement, j'ai augmenté quelque peu la superficie Attendez, je me suis mis en créatif, j'ai regardé Ah oui, en fait quand je me mets en créatif, il y a un truc qui se fait C'est que... Il synchronise toutes mes parties en peaceful Attendez, parce que lui il ne me plaît pas du tout Non, ouf Voilà, donc je me suis aussi un peu stuffé, tout en fer Comme ça, c'est tranquille Et je me suis fait une porte ici pour entrer sans qu'on voit vraiment l'entrée Donc c'est mon petit coin tranquille Avec table de craft, mes minerais et tout ça Donc j'ai pas mal taffé Ici j'ai récupéré carrément tout le redwood pour faire ici Ici parce que c'est hallucinant la quantité de redwood que j'ai eu Donc ici on va monter J'ai fait le centre en redwood bark Donc ici j'ai un peu gratté sur les bords et tout ça pour en avoir Parce qu'il y a des endroits où il y a trop de redwood bark Donc j'ai profité pour en prendre Et quand on monte tout en haut Enfin, tout en haut de ce que j'ai déjà fait Hop Donc j'ai creusé jusque là On est plus ou moins à la moitié de l'arbre ici J'ai commencé à mettre des barrières Des carpenters barrières J'ai commencé un toit aussi Même si c'est pas trop nécessaire le toit Vu qu'on a le redwood tout en haut Mais ça, c'est pas trop grave Je vais continuer à avancer tranquillement ici Ici principalement ce que je fais c'est couper du bois J'ai déjà tué quelques haches Donc je vais continuer à faire ça Et peut-être commencer à monter dans les feuilles Comme ça on aura déjà un peu plus de place pour faire notre base A tout de suite Et heureux tout le monde Donc on se retrouve juste après pour vous Le lendemain pour moi Parce que j'ai pas mal taffé Donc j'ai terminé ici le toit Donc je me suis pas emmerdé J'ai pris des redwood bark Et j'ai tout fait en redwood bark Pour rester un peu dans le thème Donc ici le toit est totalement terminé La plateforme aussi Ce que je vais faire par plus tard C'est faire encore un escalier pour monter jusque tout en haut Ici à l'intérieur pas grand chose qui a changé Sauf tout en bas Donc il faut redescendre Tout 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 en bas Il y a beaucoup d'escaliers dans cet arbre Et pas beaucoup de place non plus Donc j'ai été miné un petit peu Ah oui j'ai enfin ma diamante de piquex Donc j'ai été miné Ici je fais cuire ce que j'ai récolté Ici je commence à être un petit peu full J'ai été même jeter des trucs J'ai quelques diamants Donc tout ce qui est bon Et j'ai continué à faire descendre les escaliers Donc ici on arrive dans un petit endroit Une deuxième porte pour moi sortir Et j'ai été creuser là en dessous Une nouvelle pièce Donc j'ai mis quelques pioches en fer J'ai creusé une nouvelle pièce Et je pense qu'ici ça va être la pièce Où on va mettre toutes les machines Qu'on peut automatiser Bon en attendant ça va être dans l'arbre Mais à terme ça va être ici Vu que sous terre on a clairement plus de place Que sous l'arbre Donc ce que je vais faire ici C'est commencer par me faire un alloy smelter Donc attendez Alloy smelter Donc c'est pas trop compliqué C'est un peu de fer Deux trois fours Toujours un peu de fer Un basic capacitor Donc ça on va laisser le crafter Tout de suite Le temps de remonter Et voilà donc j'ai tout préparé Donc pour l'alloy smelter On va déjà commencer par faire quelques barrières Hop Faire le chaudron qu'on a besoin Ensuite il faut faire un basic capacitor Donc le basic capacitor C'est comme ceci Si je me trompe pas Voilà On a le basic capacitor Qui se retrouve Comme ceci Pour faire le craft De la machine châssis Voilà Ensuite Ici Attendez que je regarde Donc il me faut le chaudron Les trois fours Et Comme ceci On a l'alloy smelter Donc lui en attendant On va aller le mettre à l'étage Il est 10h30 Et il y a une araignée Qui est à ma porte Donc on va le mettre Ici Voilà Il faut beaucoup d'erefs Pour un alloy smelter Donc on va le mettre en alloy only Et maintenant On va faire un petit générateur Donc le générateur Attendez J'en avais vu un Pour commencer C'est le Survivalist Donc on peut faire Soit le survivalist Soit celui-ci Je vais plutôt prendre le furnace Donc furnace Donc furnace C'est pas trop compliqué A faire On va redescendre Hop Donc il m'en faut 9 Ensuite Il m'en faut 5 Heureusement que j'en ai encore Qui est en train de cuire Donc attendez Il me faut Le bloc Donc le bloc Ce que je vais faire aussi Pour éviter de Toujours perdre mes items C'est faire une vraie table de craft Qui reste Voilà Et qui en plus fonctionne nettement mieux Heu Donc Pour le Il me faut J'ai oublié de faire 2-3 petits trucs Qui sont Le four Voilà Le four Les 2 redstone Donc les 2 redstone Je dois les prendre ici Donc 2 redstone Le four Le bloc Et Voilà On a le furnace Générateur Donc On remonte à l'étage On le pose ici à côté Donc Pour le furnace Générateur Normalement Ah Ça fait quand même 100 000 RF C'est pas trop mal Il y en Attendez Je sais pas comment il fonctionne Bah normalement C'est mettre Du charbon Dedans Bon Je vais pas l'utiliser Tout de suite Attendez Il me faut faire un alloy Donc avec l'alloy Smelt Donc il me faut D'abord faire Les Panneaux solaires Donc Solar Panel Les photovoltaïques Cell Donc il me faut Ah attendez Fusée de squard Donc il me faut Aller dans le nether Pour le faire De l'electrical steel Ouais bon Ça je vais regarder Pour le faire Dans tous les cas Peut-être faire un 5 000 aussi Ce serait pas trop mal Euh Ouais C'est pas trop compliqué Donc je fais ça En hors caméra Et on se retrouve Tout de suite après Et Heureux tout le monde Donc on se retrouve De nouveau Dans la pièce Donc j'ai fait le 5 000 Et je suis en train De fabriquer Du silicone Parce que j'en avais Vraiment besoin Cette machine Fait énormément De bruit aussi Ce que je vais faire C'est transformer aussi Un peu De charbon Pour voir Ce que je vais obtenir Il me faut De Du col pulvérisé Dans tous les cas Hop Et j'ai eu Beaucoup de chance Là il me semble Attendez C'est 50% de chance Ouais Donc je suis bien A 50% Donc ici Je vais me faire Vraiment ce qu'il me faut Pour automatiser Tout ça Ça fait vraiment Un bruit de sourd Ce bazar là Hop Ce qu'on va faire C'est déjà préparer L'alloy Donc il fallait faire De l'electrical steel Euh Electrical steel Donc c'est dans un alloy smelter Avec du fer Il me manque le fer Je vais profiter De faire les deux Tant que j'ai un peu D'énergie Hop Je vais prendre que 6 De fer De toute façon Pour ce que je fais En ce moment J'en ai pas besoin De plus Donc ça Ça Avec ça Avec ça Attendez Pourquoi ça ne fonctionne pas Parce qu'il ne reçoit Pas d'énergie C'est à dire que lui Il me pique Tout l'énergie Ah d'accord Donc on va attendre Qu'il est terminé Au moins Et après On va tout envoyer Dans l'alloy smelter Lui Il ne produit même rien Pour lui Il chope tout Hop Est-ce qu'il en met un peu là Non Est-ce qu'il en met maintenant Ouais Donc J'ai un petit 5000 Tant pis Pour l'énergie Qu'il y avait dedans En attendant Il est fait L'electrical steel Il me fallait aussi Autre chose Attendez C'était aussi Un minerai Ouais attendez Je vais regarder Ici Ce sera plus simple Donc Ouais J'ai écrit à l'envers Solar Panel Donc il me faut ça Des énergétiques Alloy Ouais Donc dans tous les cas Je dois aller dans le nether Je vais faire un tour Et on se retrouve après Et retour le monde Donc j'ai pas chômé En faisant Les alloys Excusez-moi Je viens de relancer la partie Donc Ça lag Enfin Ça lagouille Un tout petit peu J'ai des petits lagspikes C'est pas trop Et merde Saleté de creeper Bon je referai l'arbre En attendant Tant pis Pendant que le creeper Me pète dessus C'est génial Donc j'ai pas vraiment Taffé sur l'extérieur Ah j'ai vraiment des lagspikes Je sais pas ce qu'il se passe Bon c'est pas trop grave On fera avec Pendant quelques minutes Ah c'est énervant en plus Les lagspikes Donc Quand on descend Au sous-sol J'ai vraiment Pas mal taffé Donc on a les élévateurs Je dois encore Peaufiner au dessus Et voilà La déco de fait Donc J'ai mis pas mal de temps A le faire Le toit est juste Un petit peu Plop Pendant que j'ai des petits lagspikes Ah ça m'énerve Et J'ai déménagé Le 5000 Et l'alloy smelter Ici Donc en attendant Bah Le furnace Générator Je le mets en dessous De celui que j'ai besoin Pour créer de l'énergie Ici Ils sont pleins Donc Ça passe Mais sinon Quand il se passe Ils sont pas pleins Bah je le mets en dessous Et voilà Et j'ai Fait Tous les alloys Qu'il fallait Pour faire Pour faire Le panneau photovoltaïque Donc ça Je vais le faire Et Je propose Qu'on se retrouve Au prochain épisode Je sais pas Combien de temps On en est Mais pour un premier épisode J'ai déjà pas mal taffé Et Bah pour le prochain épisode Je fais juste Les câbles Les câbles D'Ender Ayo Attendez Ender Ayo J'ai Laissé ça Tant pis Donc C'est Des Conductive Iron Ouais Ça ça va C'est facile à faire Dans l'alloy smelter Je ferai Deux trois Panneaux photovoltaïques Et après Bah je ferai Tranquillement Les arrivées d'énergie Ici Par ici Ça donne L'opportunité De faire De nouvelles pièces Et Même Déjà Ici C'est des pièces Toutes creusées Limite Je fais un mur Ici Avec Du verre Et je creuse Un peu plus la pièce Pour que ça fasse Un peu plus beau Je verrai ce que je fais Et moi je propose Qu'on se retrouve Au prochain épisode Et je vous dis Salut à tous